Mais le secret du self-control des pilotes de chasse, c'est qu'ils parviennent à maîtriser l'immaitrisable, les battements de leur cœur. Revoici le capitaine Thomas dans une séance de top, technique d'optimisation du potentiel. Pour cela, il s'équipe d'un capteur de poux. Et vous allez le voir, ces trois pilotes vont parvenir à contrôler leur cœur. Dans notre corps, le cœur ne bat pas de manière régulière. Il accélère à l'inspiration et ralentit à l'expiration. La différence est de l'ordre de 5 à 7 battements par minute. Une variation de presque 10% et le cœur réagit continuellement à l'environnement extérieur. Il accélère et décélère à chaque instant. Gérer son stress, c'est savoir gérer cette variation. Le pilote équipé de son capteur peut suivre en temps réel sa variation cardiaque. Le capitaine Ferres, spécialiste dans les techniques de gestion du stress, nous explique cette courbe. Cette courbe représente en fait l'émotion que perçoit la personne par rapport au traitement des informations de son environnement. Là, on a une courbe effectivement qui est anarchique, chaotique. Et puis, nous allons voir comment justement revenir sur une courbe beaucoup plus harmonieuse. L'exercice commence. Eh bien, je vais vous proposer à présent de faire quelques grandes respirations en mobilisant le ventre, le thorax, les épaules. Souvenez-vous, au début de l'exercice, les battements du cœur étaient irréguliers. La courbe était donc instable. Mais en contrôlant son souffle, le pilote parvient à harmoniser son tracé. Très bien. Le capitaine Ferres diffuse alors un message radio extrêmement stressant pour un pilote. Et regardez, le pilote maîtrise tellement son stress que sa courbe reste constante. Il a atteint un état dit de cohérence cardiaque. Rien que le fait d'entendre un dialogue radio comme ça, ça peut faire monter l'attention. Et avec ces petits exercices, on est plus calme et plus à l'écoute de ce qui est en train de se passer. On a l'impression de maîtriser effectivement les battements de son cœur. C'est assez étonnant. Le pilote va pouvoir contrôler ses battements du cœur et la variabilité du rythme cardiaque pour arriver à un calme physiologique ou au contraire un calme accompagné d'une vigilance pour pouvoir aller au combat. Cette technique, récemment introduite dans l'armée de l'air, permet une gestion optimale du stress. Associée à une connaissance parfaite des séquences de pilotage, elle permet au pilote d'être concentré sur sa mission. Vous tirez votre armement. Et c'est en toute sérénité qu'ils vont pouvoir atteindre leur cible. Vous pouvez ouvrir les yeux avec une expiration brève.